La bonne humeur de Tanguy Pastureau Alors Tanguy, nous sommes toujours avec Bernard Lavillier, mais c'est l'heure de vos bonnes nouvelles. Et oui, moi qui suis sur RTL, bien payé, je suis heureux. J'ai même pu rencontrer Stéphane Berne qui est merveillé, je regardais à la télé quand j'avais 8 ans. Mais je pense aux autres qui n'ont pas ma chance et qui sont déprimés, comme l'est le jeune immigré thaïlandais embauché à France Inter à qui on dit « Bonnam, vous allez travailler sur l'émission de Frédéric Mitterrand ». Je vais donc transformer des infos tristes en bonnes nouvelles et on va être heureux comme la jeune Nabila quand elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de mutuelle santé parce que si elle tombe de scooter, elle rebondit. Alors première mauvaise nouvelle numéro 1, ça fait 6 jours que Nelson Mandela est décédé. Oui mais en fait, c'est une bonne nouvelle car cette mort a uni la planète. Un Mandela était le plus grand babacou le plus que José Bové dans le Larzac en 72 quand après avoir mis du LSD dans sa pipe, il confondait sa femme avec une de ses chèvres. Le matin au réveil, il se disputait, Bové voulait écouter les infos, la chèvre indice de Julien Clerc qui chante comme elle. Mandela a fait 27 ans de prison et a pardonné. Pourtant c'est long 27 ans de prison, niveau ennui ça équivaut à une discussion de 2 heures avec Laetitia Hallyday. En plus, en sortant, il reprend son combat pour les siens, les noirs. C'est comme si après ses 10 mois à la prison de la santé, Bernard Tapie avait lutté pour les siens, les types qui ont une grosse nuque, les cheveux teints et 4 gourmettes en or. Au funérail de Madiba, le monde s'est uni. Obama a voyagé avec W. Bush, le texan en Santiago, le seul à porter autant de pitons que Florent Pagny. Les ennemis d'hier se sont entendus. Hollande et Sarkozy, mais encore mieux, Hollande et Valéry Trier-Veller. Bref, Mandela, c'est l'amour. Un terminé maître babacar marabout africain pour faire revenir l'être aimé. Montrez-lui une photo de Mandela. Peace and love, il se déshabille et vous fait de l'amour à la Jenny Clegg. C'est-à-dire avec la jambe pliée derrière la nuque. Donc bonne nouvelle, grâce à Mandela, on s'aime tous. Je suis à deux doigts de me jeter sur Bernard Lavillier tel un puma en rute. Notre bonheur est à 4 sur 10. Mauvaise nouvelle numéro 2, Laurent Wauquiez a écorné son image propre. Oui, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Puisque jusqu'à présent, Laurent Wauquiez était lisse comme la peau du front de Jane Fonda. Une sorte de sosie de Georges Clunet sans l'haleine atroce de Café Froid. Mais samedi, dans Salut les Thériens, l'émission que les frères Bogdanov regardent pour voir à quoi ça ressemble des Thériens. Il a révélé surfer sur YouPorn. Alors YouPorn, c'est comme YouTube. Sauf qu'il n'y a pas de vidéos de bébés trop mignons, mais des vidéos de gens en train de les faire. Alors parfois ils sont nombreux, on voit des types nus, puis au fond sur un banc, 11 maillots de l'équipe de France de foot pliés. Or, on imaginait qu'allaient sur YouPorn des ados qui n'ont pas de relation à cause de leurs boutons sur la figure qui les font ressembler à un clavier d'ordinateur. À part 2-3 secrétaires trop professionnels, personne ne veut d'eux. Mais imaginez Wauquiez, ce bel homme, seul chez lui, en train de regarder une vidéo d'Helmut, un Allemand SM qui a 14 chaînes mais aucune de la TNT. C'est incroyable, un autre beau lion est en fait un petit cochon. Donc bonne nouvelle, même les types canons ont des vies sexuelles nulles. Un Wauquiez prend plus de plaisir grâce à sa Freebox que grâce à sa femme. Notre bonheur monte à 6 sur 10. Alors dernière mauvaise nouvelle, Franck Ribéry n'a pas de diplôme. Non, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Ribéry, le joueur préféré déboucher à cause de son regard bovin, a été éduqué par des coachs sportifs. Il a donc un niveau moins bon que celui de Mowgli le lendemain de sa sortie de la jungle. C'est pourquoi il dit des choses comme « si la roue tourne qui va tourner, il ne faut pas vendre la peau de la grande ours » ou « tu te crois sorti de la cuisse à la jupilaire ». Il a son propre langage qu'on retrouve aussi dans le film « la guerre du feu ». N'ayant pas de diplôme, il n'a pas pu faire de soirées pour fêter son bac et n'a donc pas rencontré de filles saoules prêtes à coucher. En plus, à l'époque, c'était terrible, il n'y avait pas Youporn, on se servait du catalogue des trois suisses à la page des gaines. Toute une génération s'est fait les danses sur des dames habillées comme Marthe Villalonga. Mais là, revanche sur la vie, Ribéry est sur le point d'avoir le ballon d'or, le rêve des voleurs de métaux bulgares. En lit 603 encore, mais Ribéry va l'avoir parce que tout le monde a pitié. Donc, bonne nouvelle, Ribéry va peut-être enfin avoir une distinction, une récompense. C'est normal car il en a bavé, comme Vauquiez devant son PC. Notre bonheur est à 6 sur 10. Ça y est, on est épanoui. Alors oui, le monde est beau, vive la vie, on est tous contents et je vous aime ! C'était Tanguy Pastureau. Allez, dernière pause et les coups de cœur et coups de gueule de notre invité Bernard Lavillier. A tout de suite. Merci.